Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est au tour de l'Aviron Bayonnet de passer sous la loupe de votre analyste préféré. Tout d'abord, la fiche technique, le président de Bayon c'est Philippe Tailleb, le manager c'est Yannick Brue, il y a Joel Rey qui entraîne les avants et Rémi Ladoche qui fait la même chose pour les trois quarts. Bayon joue au stade Jean Daugé, une enceinte de 16 934 places. Avec Kappa comme équipementier, l'Aviron a opté pour un maillot domicile ciel et blanc, simple et classe. Le maillot extérieur est entièrement bleu mariné et il est recouvert par des motifs plus clairs, représentant des Laubourous, les célèbres croix basques. La saison dernière avait été le théâtre du retour de l'Aviron dans l'élite, après deux ans en pro D2. Et les basques avaient démarré le championnat de la meilleure manière, en allant s'imposer à la surprise générale sur la pelouse du Racing 92. Deux défaites plus tard, les hommes de Yannick Brue enchaînaient trois victoires à la maison et une à l'extérieur. Mais durant la période hivernale, le quart d'heure de gloire s'est achevé et l'Aviron a terminé la saison avec une huitième place honorable. Le bilan, sept victoires, un match nul et neuf défaites. Comme ils se sont consacrés uniquement aux championnats français, les Bayonais ont terminé troisième de leur pool en Challenge Cup. Le maintien sera donc une priorité pour l'Aviron. Mais on est en droit de se poser une question, les Bayonais peuvent-ils espérer une place dans le top 6 ? L'année a montré qu'avec de l'application, ils pouvaient être capables de produire un jeu audacieux pour battre des gros qualifs du championnat. Malheureusement, nous ne pourrons répondre à cette question sans faire un tour de l'effectif basque. L'intersaison a été agitée dans les locaux de l'Aviron. Pas moins de douze joueurs ont quitté les bords de la Dour et neuf les ont rejoints. Dernier chiffre, onze joueurs ont prolongé leur contrat et pas des moindres. Tout d'abord, devant, John Ulugia a signé à Bayon. L'Australien sera en concurrence avec le Nanibien Thorsten Van Jarsveld et Maxime Delonca qui ont tous deux prolongé. Un seul pilier à signer, c'est l'anglais Sam Nixon qui vient s'ajouter aux autres gros. Le Belge Jean-Baptiste Leclerc mais aussi Luc Mousset et Swan Cormonnier ont tous prolongé jusqu'en 2022. En deuxième ligne, le taulier, Guillaume Ducat a prolongé. Mais les départs de Peter John Van Lille, Adam Joyak et Edwin Maca ont poussé les dirigeants à renforcer l'attelage. Youkpa, il est transféré du stade français et le club récupère Alexandre Manoukoula en près de la part de Toulouse. Pas beaucoup de recrues en troisième ligne. Quatre joueurs ont prolongé. Le puissant Matlua Manou, Filimo Taofi Fenua et Tom Darley. Le nouveau visage de cette troisième ligne sera l'espagnol Assier-Oussaraga en provenance du voisin Biarrot. Les trois dernières recrues sont sans doute les plus importantes. D'abord, le français Gaëtan Germain vient garnir l'élan Bayonet. Pourquoi est-ce que je trouve que cette recrue est si importante ? Parce que même si son jeu n'est pas le plus fantasque du championnat, il l'assure au pied. Et c'est bien ce dont Bayon a besoin, notamment dans les matchs couperés où le sort de la rencontre repose sur les épaules d'un buteur fiable et aguerri. Ensuite, les deux recrues phares. D'abord, Joe Ravouvou. «Mate, Scott Currie. Lovely ball from Currie to Revolvo. Revolvo, he'll take some catching. They're not going to get close. In goes. Through Collier. He's chasing Revolvo. Just bullets it to him and sets up that one-on-one between Norton and Revolvo. Revolvo off to the outside and says, I'll take it. I'll take it all day, every day. New Zealand bounce out to a two-point lead. This guy, pour moi, has been the player of the tournament, Joe Ravouvou. Le sceptice All Black est une des attractions majeures du circuit Sevens. Il devra jouer à l'aile sous le maillot ciel et blanc. Ensuite, Isaiah Perez, un jeune trésiste australien qui devrait jouer au centre. Il a été recruté pour densifier la ligne arrière de l'aviron au même titre que Ravouvou. Pour moi, ce sera bien Perez qu'il faudra surveiller plus que tout. Il a le profil pour apporter du peps et donner une nouvelle dimension à une ligne arrière peu dangereuse quand on la compare aux autres écuries du championnat. Pour mon 15-tip, j'ai calé directement Ulugia et Pyle dans le pack pour injecter de l'expérience. Derrière, j'ai mis de la vitesse et de la puissance pour un 15-tip que j'aime beaucoup. J'attends vos avis dans les commentaires pour savoir si vous êtes d'accord avec moi ou alors si vous auriez fait quelques changements dans ce 15. On va se pencher un peu sur le calendrier. Les 4 premiers matchs à la maison sont épicés avec la venue de Clermont, La Rochelle, Toulon et Montpellier. S'ils arrivent à assurer ces matchs, ils auront réalisé un grand tour de force. Pour les matchs à l'extérieur, ils arrivent toujours à surprendre un ou deux adversaires pour arracher de précieux points. La saison de Bayonne dépendra donc de son pragmatisme lors de ses matchs à domicile. Mais dans l'ensemble, je ne demande qu'à voir ce que donnera l'aviron Bayonne version 2020-2021. Merci de votre attention, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui présentera l'Union Bordeaux-Belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !